Et en fait, si on entend parler de ce groupe Kidwise, c'est Vell, qui le révélait ce matin presque en totale exclusivité, c'est que les jurys de The Voice, l'émission de TF1, a repris un morceau à quatre et ils ont samplé ou en tout cas ils ont repris une partie qui appartenait au groupe. T'es au courant de cette histoire ? Oui, c'est toi qui l'a posé, c'est toi qui l'a mis sur Facebook et Twitter juste après l'émission. Raconte-nous un petit peu cette histoire. Bah c'est rien de gravissime, c'était juste très très étonnant pour nous. On a un morceau qui s'appelle L'Océan qui est un petit peu connu parce qu'il a fait la pub Carte Noire il y a deux ans, donc les gens le connaissent un peu pour ça. Et en fait, moi je regarde pas The Voice, j'ai pas la télé, mais du coup c'est très drôle. Tu as le début de The Voice il y a deux, trois jours et c'est Pascal Obispo qui démarre et qui joue un riff de piano, qui n'est pas le sien, qui est le mien en fait. Et dessus en fait, ça part complètement en live. Et il y a tous les jurys qui se mettent à chanter Chanté de Florent Pagny dessus. Et du coup, c'est notre morceau qui est remixé parce qu'il est ralenti, ils ont rajouté des petites rythmiques, puis il y a un orchestre qui se met à jouer dessus. Et surtout, ils se mettent à chanter ce morceau de Florent Pagny. Et ça fait une nouvelle version assez très étrange de notre morceau qui est un morceau vraiment un peu à l'archive, normalement très rock progressif. Donc on a beaucoup rigolé, puis au bout d'un moment on s'est dit genre c'est pas cool quand même, parce qu'il y a 5 millions de téléspectateurs et c'est notre morceau. Et ça aurait été sympa qu'ils mettent un petit bandeau en disant, c'est qu'il doit être ce qu'il a fait. Et surtout qu'à la fin, Nico se dit, c'est Pascal Obispo qui a composé ce morceau. Ce qui est vrai, parce qu'il a composé le morceau de Florent Pagny. Mais du coup, les gens croient que tout l'instru qu'ils viennent d'entendre, c'est Pascal Obispo qui l'a fait, alors que c'est notre morceau. Du coup, c'est quoi la suite ? Qu'est-ce que vous demandez ? On ne va pas partir en procès. Nous, en fait, on est très heureux d'être samplés. On a déjà été samplés par Kenny Arcana il n'y a pas longtemps pour son morceau Abra Kadabra. Et ils n'avaient pas demandé les droits non plus. Et nous, on est très fiers d'être samplés. Donc on a juste dit, salut, est-ce que tu peux nous mettre dans l'oeuvre ? Du coup, ça s'est bien passé. Et puis en plus, j'ai rencontré le producteur qui est adorable et tout ça. Là, c'est différent parce qu'avec Feetwise, on n'a jamais été énormément soutenus par les très grandes chaînes comme TF1 ou quoi. Et un prime time de 4 millions de téléspectateurs. On aurait bien aimé qu'il y ait notre nom qui soit affiché pour que les gens se renseignent. Donc je ne sais pas ce qui va se passer. On ne partira pas en procès parce qu'on n'a aucune envie. Vous avez eu des réponses déjà ? Non, on n'a pas encore contacté. Après, en termes d'édition, c'est très compliqué. C'est un peu le flou la télé en France en fait. Il n'y a pas beaucoup de lois. Ils ont le droit de prendre les morceaux et tout ça. C'est juste si notre droit moral est atteint. Mais ce qui n'est pas vraiment le cas parce que ce n'est pas le Front National qui prend ton morceau. C'est juste très étonnant. Et c'est triste de voir que les grandes chaînes peuvent se permettre de piller un peu les oeuvres, de les changer, de changer le tempo, changer la tonalité, de rajouter des trucs sans les mentionner les artistes. C'est très triste. Et ce n'est pas ça qui va faire que les jeunes groupes vont être connus malheureusement. C'est dommage. Kidwise en tout cas, c'est de l'histoire ancienne. C'est donc toi Augustin qui faisais partie de ce groupe. Mathilda, pas du tout ? Non, pas du tout. Mais tu les connaissais un peu ? Oui, je les connaissais plutôt très bien même. Mais du coup, dans After Marianne, il y a des membres de Kidwise, donc il y a Théo, le guitariste, notamment. J'en ai usurpé trois. Ce qui n'est pas mal, ce qui n'est pas mal. Le Toi Bouu, l'émission référence de la découverte musicale, c'est tous les mardis 20h-21h30. 20h-21h30 avec Sarah et Juba.